Salut, bon matin. Aujourd'hui, je t'ai fait une capsule et on commence la semaine encore une fois. La semaine passée, je t'ai parlé de nutrition en début de semaine parce que c'est un élément extrêmement important, la nutrition, puis j'espère que tu as commencé à mettre en place ce que je t'ai dit, donc de prendre le plus d'aliments possibles qui sont complets pour former ton alimentation. Tu as sûrement commencé à ressentir les effets si jamais c'est le cas. Aujourd'hui, je te parle d'un deuxième élément de la condition physique qui est majeur, qui est tellement important aussi, le sommeil. Sommeil, c'est ce qui fait en sorte que dans ta journée, tu vas avoir de l'énergie, tu vas être capable d'accomplir tout ce que tu veux. Parce que c'est beau rêver, c'est beau avoir des grands projets, mais si c'est à l'intérieur de toi, tu es éteint, tu es amorphe, tu n'as pas le goût de rien, tu ne seras pas capable de les accomplir, tes grands projets. Alors, je te parle de sommeil aujourd'hui, je vais te donner trois trucs hyper concrets que tu peux mettre en place aujourd'hui et je te jure que c'est des trucs qui changent absolument tout. Donc, essaie de ne pas les oublier ces trucs-là, mets-les en place et tu vas voir la différence. Je te promets qu'il y en a une. Donc, sommeil, avant que je commence à parler de mes trucs, ce que je veux dire, c'est que toi, normalement, pour te donner une idée, tu devrais dormir environ entre 9 et 12 heures par jour. Pourquoi? Parce que quand tu vas dormir, c'est le moment où est-ce que ton corps va sécréter l'hormone de croissance et ce qui va t'aider à grandir, puis à régénérer ton corps, puis à faire une espèce de reset, là, qui repart, tu vas repartir en 9. Donc, pourquoi toi, 9 à 12 heures et pas 6 à 8 heures comme un adulte? Bien, parce que tu es en croissance. Alors, ton corps, bien, il a besoin de beaucoup plus de temps, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à accomplir dans une même nuit que moi, par exemple, ou que tes parents. Donc, ça, c'est important. 9 à 12 heures, c'est comme la base. À partir de ça, une fois que tu sais combien de temps tu dois dormir, je vais te parler de ce que tu pourrais faire avant puis ce que tu pourrais faire après, qui vont faire tellement une grande différence, tu n'as même pas idée. Numéro 1. Avant de t'endormir, je sais que tu l'as sûrement entendu, puis tes parents, probablement, qui te le répètent, pas d'écran. Pourquoi pas d'écran? Parce que l'écran va sécréter, va t'envoyer dans tes yeux une lumière bleue qui va être un court-circuit, qui va créer un court-circuit majeur à l'intérieur de ton cerveau. C'est à dire. Quand tu vas te coucher, ok, le cerveau, quand c'est le moment d'aller dormir, là, quand on se sent endormi, c'est parce qu'il a commencé à sécréter une hormone qu'on appelle la mélatonine dans ton cerveau. Mélatonine, là, c'est un peu comme la doudou du cerveau. Une fois que ça, ça part, c'est comme si ton cerveau, là, était en mode ralenti, en mode, il est prêt, là, à s'apaiser, puis à se laisser aller, puis à juste s'endormir, puis partir pour la nuit. C'est tellement important, ce moment-là, que si tu y mets un écran bleu, chou, ça se court-circuit, fini, mélatonine, t'en as plus, ou ça va être difficile à refaire ressortir, puis ça sera jamais pareil. C'est exactement comme si tu essayais, après, là, de t'endormir, mais sans couverture. Tu peux le faire, là, tu vas t'endormir pareil, mais ça va être plus long, puis ça va être plus inconfortable. Versus si tu laisses aller le processus normal, puis là, ton cerveau s'enveloppe, il s'engourdit, il se prépare, puis là, tu t'apaises et tu tombes dans ta première phase de sommeil, qui est hyper importante, puis c'est là, le cycle de sommeil va commencer à ce moment-là. Donc, pas d'écran avant de dormir. Mon conseil le plus important, là, probablement, que c'est celui-là. Remplace ça par un livre. Tu vas devenir hyper intelligent, puis tu vas apprendre plein d'affaires, puis en plus, ça favorise, cette fois-là, la sécrétion de la mélatonine dans ton cerveau. Tu vas dormir comme un bébé, promis. Deuxième chose que je voulais te parler, cette fois-ci, c'est après ton sommeil. Une fois que ton corps, là, il a tout fait son processus, il s'est régénéré, tes cellules sont neuves, il a remplacé les vieilles par des nouvelles, ton cerveau, il a emmagasiné toutes les informations de la journée. Tu as fait tout ce que tu avais à faire pendant la nuit. Tu as grandi, tu as... Quand tu te réveilles le matin, ça, c'est mon deuxième truc qui peut changer absolument tout. Moi, je te jure, ça a changé complètement ma vie. Une fois que j'ai fait ça, là, je me suis réveillée chaque matin, hyper allumée, capable de te faire des capsules à même pas 5 heures du matin, puis à être quand même pleine de vie, puis pleine d'énergie, puis après ça, je vais aller m'entraîner, puis je vais avoir tout ce qu'il faut pour faire ça. Mais c'est avec ce truc-là que j'ai réussi à le faire. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Truc numéro 2, jamais, 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 jamais de snooze le matin. Je sais, c'est cruel, ça fait mal, c'est tellement le fun de faire un snooze quand le réveil sonne, puis ça va faire... Puis de te rendre en dormir. C'est comme, c'est le bonheur total, mais ça te coûte tellement cher, ça! Ce 7 ou ce 8 minutes-là, tu n'as juste même pas idée. Le snooze, le problème de ça, c'est quand tu te réveilles, tu as des cycles de sommeil. Donc, tu es dans un sommeil qui est un peu plus, un sommeil léger, après tu as un sommeil profond, puis après tu as un sommeil paradoxal, puis après, ça, ça veut dire que ton corps, ton cerveau se réallument, et là, paou, tu te réveilles. Le calme en sonne. Si tu décides de l'éteindre, de faire un snooze en 5 minutes, là, tu te rendors, oh oh, là, tu as reparti la boucle. Donc, ton cerveau, là, il est reparti l'autre bord, puis là, il retombe dans une boucle de sommeil profond. Puis si tu te réveilles à l'intérieur de ça, toi, tu es réveillé, c'est correct. Mais ton cerveau, non, puis ton corps non plus. Ce qui fait que tu vas traîner cette espèce de lourdeur-là, puis cet endormissement-là, pendant entre une et quatre heures. Tu sais, quand tu te lèves le matin, puis tu es comme, « Ah, je ne suis pas grave, je suis endormie, je suis fatiguée, je n'arrive pas à me réveiller, puis tu vas à l'école, tu reculons. » Bien, c'est sûrement juste à cause de ça. Le snooze, c'est épouvantable ce que ça crée sur ton cerveau, puis sur ton corps. Si tu veux te réveiller à énergiser, tu n'as pas le choix, puis tu snooze, finis, jamais, à vie. OK, donc, ça sonne, tu te réveilles. C'est dur, mais ça dure comme trois minutes. Puis après, promis, là, tu es top shape. Pas de snooze. Je te jure, rappelle-toi ça, ça va changer ta vie, tu vas te réveiller top shape le matin. Pleine forme, en français. OK, puis finalement, le troisième truc que je voulais donner, la première chose que tu devrais faire en te levant, toujours, 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 c'est boire un verre d'eau. Boire un verre d'eau, là, ça finit comme le ménage. Tu repars une journée qui est comme propre. Tu vas nettoyer ton corps, tu vas le réhydrater, parce que pendant la nuit, c'est le seul moment de la journée où tu ne bois pas du tout. Ça fait plusieurs heures que tu dors, donc tu n'es pas hydraté. Tu commences par ça, grand verre d'eau, puis après, tu es en pleine forme pour ta journée, je te le garantis. OK? Fait que mets-en place, c'est ça de ne pas l'oublier. Trois trucs hyper importants. Bye. Je voulais juste te dire ça, mais pour vrai, ça a changé ma vie, puis je pense que ça pourrait changer la tienne aussi. Finis les matins à l'école où tu es comme, tu vas juste être top shit, plein de fois. Bye.